Mais Yann, est-ce que vous, vous vous sentez en insécurité à Nantes ? Vous dites que vous y avez toujours vécu, donc est-ce que la situation se dégrade depuis quelques mois ? Pas depuis quelques mois, depuis des années. D'accord. Je vais vous dire, j'ai 53 ans, j'ai une fille qui a 21 ans. Je vois le pote, ma fille, sort, il donne Nantes à Nantes, par exemple. Car tu as dû bouffer ses coupes-gorges. Je veux dire, vous vous faites agresser tous les jours. Il faut lire la presse. Tous les jours, il se passe des choses. Donc voilà, les gens ont peur de sortir dans Nantes le soir. Mais c'est pour ça aussi qu'ils ont créé cette espèce de collectif, pour justement raccompagner peut-être les jeunes filles qui sortent de boîte et permettre qu'il y ait peut-être moins d'incidents. Oui, mais bon, je pense qu'à Nantes, ce qui manque, c'est des policiers. Est-ce que c'est de la police municipale ou de la police nationale ? Je veux dire, à la police municipale, à Nantes, je ne sais pas, il doit finir à 23h. Oui, mais c'est justement ce que réclame votre maire. Parce qu'il y a eu pas mal de faits divers ces derniers temps. Et Johanna Rolland a été reçue par Gérald Darmanin, qui lui a promis des renforts policiers. Bon, bah, écoutez, on les attend. Du temps de Jean-Marc Ayrault, qui était Premier ministre, il n'y avait pas ce genre de problème. Ça veut bien dire qu'en fonction de la couleur politique et de la responsabilité du maire... Il avait refusé les caméras de surveillance. Il avait refusé les caméras de surveillance à Jean-Marc Ayrault. Mais il tenait sa ville, à peu près. Là, maintenant, c'est fini. Non, parce qu'ils sont quasiment du même parti politique. Oui, mais il était Premier ministre. Il était Premier ministre, donc on faisait attention à la ville. Le problème, c'est quand même la municipalité, comment elle se comporte. Mais merci, Yann, en tout cas, d'avoir été avec nous. Yann, qui est contre cette milice citoyenne. Abdoulaye Kanté, policier, justement, et auteur de Policiers en fin de la République, aux éditions FAYAR, est avec nous. Bonjour, Abdoulaye. Oui, bonjour, bonjour à tous. Et merci d'être dans Estelle Midi. Alors, vous, en tant que policier, j'imagine que vous n'êtes pas très fan de cette création de milice citoyenne. Ah non, non, c'est même pas question d'être fan ou pas. C'est juste que simplement, en essayant de faire bien, on fait mal. On va prendre l'exemple, malheureusement, de ce crime qui a été commis. Je suis un avocat. Je peux vous dire que, justement, la défense va avoir du culet en se disant que, écoutez, non seulement vous êtes permis d'attraper un individu sans motif légal, vous avez perquisitionné à son domicile donc des perditions d'épreuves, notamment pour les enquêteurs. Donc, du coup, tout ça, nous sommes dans un état de droit. Oui, mais il a été arrêté. Oui, mais il a été arrêté. Mais si vraiment cette pseudo-milice voulait faire son travail, je pense qu'on aurait pu, peut-être, prendre tous les éléments et les donner à la police. Parce que, je rappelle encore une fois, nous sommes dans un état de droit et la police est là pour ça. Maintenant, je vais rebondir sur ce que disait Frédère Melle, mais est-ce qu'il n'existerait pas des dispositifs pour que les citoyens puissent prendre part à la sécurité ? Mais il existe récemment la réserve opérationnelle. Et j'invite toutes les personnes qui ont envie de prendre part, donner 90 jours de leur temps pour la sécurité, d'aller sur devenirpolicier.fr. Vous inscrivez, vous passez les tests pour intégrer la réserve opérationnelle. Et là, par contre, vous pourrez activement être un acteur dans votre quartier. Ça veut dire, Abdoulaye, que si vraiment moi, je passe ma formation, on va dire, pour être dans la police opérationnelle, je peux aller patrouiller dans mon quartier toute seule ? Bien sûr, parce que vous avez une formation qui vous permet aussi, avec des actifs, aller faire des patrouilles, etc. Et ça existe. Donc il faut que les gens puissent le comprendre.